Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va voir comment installer un serveur WAPT sous Windows. C'est parti ! Me voici donc sur ma machine de tous les jours. Je vais installer mon serveur WAPT sur un serveur Windows. Je vais me connecter en RDP à ce serveur. Une fois que je suis connecté à mon futur serveur WAPT sous Windows, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais aller sur la documentation de WAPT qui est doc.wapt.fr. Sur la partie de gauche je vais cliquer sur installing WAPT serveur et puis je vais télécharger et exécuter WAPT serveur setup. Une fois que c'est téléchargé, je vais lancer son exécution. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je l'installe dans CWAPT, je ne change pas. Je vais laisser des options par défaut. Ensuite ici je vais mettre directement le mot de passe du serveur WAPT, le mot passe que j'ai choisi. Et je lance l'installation. Mon installation est terminée. Je ne vais pas ouvrir la page d'accueil du serveur et je ne vais pas ouvrir la documentation. Je clique sur terminer. Maintenant mon installation du serveur est terminée. Je vais pouvoir quitter le serveur WAPT et je vais retourner sur ma machine de tous les jours. Sur ma machine d'administrateur réseau, je vais ouvrir mon navigateur internet et puis je vais saisir l'adresse de mon serveur WAPT pour vérifier que c'est bien accessible. J'accède bien à l'interface web du serveur WAPT. Pour la suite de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en description.